Bonjour, bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je continue mon cycle des ascendants du signe solaire du scorpion avec le scorpion ascendant vierge. Qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal. Le soleil, ici dans le signe du scorpion, signifie votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, votre cœur. Et l'ascendant, ici dans le signe de la vierge, ce que vous montrez physiquement de vous au monde, quelle est la première impression qu'ont les autres de vous ? Ce que vous voulez, vous, montrer de vous au monde ? Qu'est-ce que le scorpion et qu'est-ce que le signe de la vierge ? Le scorpion, sa phrase, c'est « Je désire » et son image symboliquait « Au fond d'un marécage, une sorcière mélange des filtres, elle veut percer le secret de l'au-delà, elle voit au-delà du visible, elle est redoutée. Certains la convoitent, d'autres la haïssent. Elle connaît le secret de chaque homme, on ne peut l'afflouer. Personne ne sait d'où elle vient, ni n'ose la questionner. Elle ne craint ni la mort, ni la souffrance. Elle ira jusqu'au bout de ce que lui dicte son cœur. Ses passions sont entières, son amour inextangible. Elle possède, elle est possédée, la liberté, pour quoi faire ? » Quant au signe de la vierge, sa phrase, c'est « J'analyse » et son image symbolique est « Une jeune femme, silencieuse et attentive, s'affaire. Discrète, infatigable, elle voit tout. Elle sait toujours quoi faire pour soigner, réparer, organiser le monde autour d'elle. Tout doit fonctionner à la perfection. C'est son rôle, elle est indispensable. Dans quel chaos va-t-elle sombrer si elle faillit à sa tâche ? Inquiète, elle ne connaît pas le repos. Son intelligence, sa serrée, analyse, compare et juge. Elle ne parle que de ce qu'elle voit et connaît. Sourit aux poètes, aux magiciens, aux artistes, qui ne la distraient qu'un instant. Puis elle courbe sa nuque, gracile, sur son ouvrage. Donc ici, l'ascendant est dans le signe de la vierge. La maison une commence dans le signe de la vierge. Qu'est-ce que la maison une ? C'est la maison du fer. C'est l'ambiance de votre naissance. Comment s'est passé votre naissance ? Et comment vous donnez naissance aux choses ? Quand vous faites quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner ? L'élan d'eux, la flamme d'eux ou l'envie d'eux ? Mais c'est aussi ce que vous montrez de vous, physiquement, au monde. Et la première impression que vous donnez aux autres. Tout cela sera teinté d'un caractère vierge. Et donc, le scorpion ascendant, vierge. Scorpion pratique, travailleur, minutieux, soucieux du détail, perfectionniste, observateur. Il veut être utile. Ce qu'il fait doit servir la collectivité. Il est un peu dissimulateur. Il ne vous dira pas ses intentions, ses projets. Facilement angoissé, inquiet et tourmenté, il lui arrive de faire des insomnies après qu'il ait terminé un travail. Tout est-il parfait ? Manque-t-il quelque chose ? Il passe et repasse, tout en revue. Et si quelque chose n'allait pas ? Il aime voyager, se déplacer, voir de nouveaux paysages. Mais si quelque chose arrivait à la maison durant son absence, il ne réussit que bien difficilement à se détendre. Son ambition, en fait, c'est d'assurer sa sécurité. C'est ce qui lui importe d'abord. Et avant tout, il ne voudrait pas manquer d'argent. La sexualité est importante. Si elle est mal vécue, remplie de frustration et de privation, il peut se retrouver complètement désorienté et même devenir plus angoissé encore face à la vie en général. Il peut être fort critique quand quelque chose ne lui plaît pas et vous démoulir une idée ou même quelqu'un en relevant tous les détails négatifs qu'il a observés. Il peut aussi avoir développé un sens de l'humour, ce qui serait bien préférable et fort appréciable pour son entourage immédiat. Cela en fera alors une personnalité très recherchée. Si ce scorpion ne s'exprime pas, attention à l'éruption volcanique qui, un jour ou l'autre, surviendra. Scorpion, ascendant, vierge, donc, vous êtes quelqu'un d'extrêmement réservé. Vous passez au crible d'une analyse scrupuleuse. Ce que vous dites est fait. Contrôle est un mot qui vous définit assez bien. On peut vous reprocher de manquer de spontanéité, mais ce n'est pas dans votre nature. Vous êtes prudent, calculateur et lucide. Même si vous pouvez avoir l'air arrogant et discret, vous êtes d'une grande indépendance d'esprit et l'on vous fait rarement fléchir. Vous avez de sérieux atouts pour atteindre vos objectifs. Ambitieux, ordre, méthode, sens du protocole et esprit tactique. Malgré une certaine dureté apparente, vous êtes quelqu'un de sensible et pouvez être d'une dévotion totale envers ceux que vous aimez. Ils ne savent pourtant jamais sur quel pied danser, car vos humeurs sont changeantes et vous pouvez être d'une distance galactique. Le scorpion libéra-t-il la Vierge de ses inhibitions ? Ou bien celle-ci étouffera-t-elle le scorpion ? Les deux orientations sont évidemment possibles. Mais comme le scorpion est un être de sacrifice, capable de se contraindre avec la dernière des énergies pour atteindre ses objectifs lointains, il arrive souvent que ces révoltes soient éteintes par la Vierge, qui est aussi masochiste que lui. Cela se produit surtout chez les femmes, les contraintes sociales et matérielles pesant plus durement encore sur les destins féminins. Dans cette combinaison, l'aspect extérieur Vierge est mis en vedette. Présentation soignée, gestes mesurés, élégance tirée à quatre épingles chez les femmes, politesse, exactitude, un certain conformisme social qui n'exclut pas de brusques sursauts d'anarchie quand le scorpion se réveille. Ce scorpion ascendant Vierge est un meuble à secret. On n'a jamais fini de le connaître et de tirer tous ses tiroirs. Ses ressources sont inépuisables. Mais lui seul sait où il a mis les clés qu'il ne donne à personne, sauf peut-être à l'unique grand amour de sa vie. Extrêmement consensueux, il entend parfaitement son travail. Vous pouvez lui faire confiance. Il tient ses engagements et respecte ses contrats. Il est en fait sourdement dévoré par une rage inextangible de perfection. Si la Vierge domine, il fignole interminablement les détails. Si c'est le scorpion, son exigence de perfection n'est pas moindre. Il n'est jamais tout à fait satisfait. Il veut toujours aller plus loin et plus haut. De toute façon, il n'est pas relax. Ses tensions internes extrêmement fortes le poussent vers l'action et la réalisation. Dans le cas où le scorpion vierge reçoit de bons aspects, s'assigne souvent de puissantes personnalités. Énergie persévérante, aptitude à prévoir des objectifs à long terme, inébranlable ténacité dans la réalisation, très grand contrôle de soi-même. Ce scorpion vierge n'oublie rien, comme l'éléphant. Il ne désarme pas tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Et ça peut durer des années. Mais comme il est discret, d'apparence timide même, et pas du tout bluffeur, on ne l'évalue pas toujours à sa vraie mesure. Il n'aime pas jouer les vedettes. Très fin psychologue, vous ne mettrez pas sa perspicacité en défaut. Il sent toujours à qui il a affaire. Il devine les mobiles de son interlocuteur. Les rouages les plus secrets de l'âme humaine lui sont familiers. D'autant plus s'il a mercure dans son signe du scorpion. Son sens critique aigu perce toujours le défaut de la cuirasse. Il réussira très bien dans une profession médicale et dans les carrières de la psychologie, à moins qu'il ne devienne écrivain. Sur le plan sentimental, il est fréquent que la vierge pacifique et disciplinée adoucisse le scorpion, le rendant facile à vivre. Mais ses chances de réussite affective sont moins brillantes que dans le domaine professionnel. Ce scorpion-là, pourtant si lucide pour les problèmes des autres, n'est pas à l'abri des emballements imprudents, des illusions, des décisions folles. Parfois même, il sait très bien qu'il a fait une bêtise, mais il se sent obligé de la faire. D'autant plus qu'il est exigeant et peu indulgent pour les faiblesses humaines. Et avec ça, jaloux, 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 que ce soit dans un mariage ou dans une association professionnelle, le partenaire qui s'imagine pouvoir contraindre ce scorpion-là aura bien des surprises. Car ce dernier est un faux faible, un faux timide, qui sait très bien ce qu'il veut. Il faut respecter son autonomie. Voilà tout ce que je peux dire sur le scorpion ascendant vierge. Avec l'ascendant dans le signe de la vierge, il faut bien regarder la position de votre mercure dans votre thème natal, dans quelle maison elle se situe, quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème. Ça donnera une connotation, une coloration à votre caractère. Peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie, suivant la position de Mercure dans une maison astrologique. Surtout, d'autant plus si elle est en aspect avec les deux maîtres du signe du scorpion que sont Puton et Mars. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles aventures astrales.